Quand mon mari est allé me doter, Yulia osait dire que c'est un argent jeté. En disant ceci, où est la femme qu'on va doter ? Est-ce qu'elle va rester en mariage ? Elle est là parce qu'elle profite. On la nourrit, on l'habille. Quand le travail de Gabrielle va finir, elle partira aussitôt. Or, Cachetechiste, depuis que tu es dans ce village, tu vois comment nous vivons chez nous. Avec le petit argent que mon mari m'envoie, je me bats à faire du commerce. Je tends mes pièges. Je fais la pêche. Ce que j'attrape, je prépare et je vends. Je fais des petites tontines, des petites cotisations pour épargner un peu d'argent afin de faire quelque chose de concret. Dernièrement, j'ai même dit à mon mari qu'il pense à construire sa maison. Certes, la maison de leur père est là, mais les enfants de Yuli grandissent déjà. Yuli elle-même, elle est là. Nous aussi, nous avons commencé à faire des enfants. Un jour, tôt ou tard, ça va créer problème dans l'avenir. Qu'il y a-t-il de mal à faire quelque chose de bien pour l'avenir de ses enfants? Yuli voulait seulement se déshabiller. Je cherche déjà à faire des divisions dans la famille. Je cherche déjà à distinguer ses enfants. Elle avait dit que ce n'est pas une femme de mariage. Ses enfants, elle dit que ses enfants qui dans la tradition sont les enfants de son frère. Que je veux déjà les diviser d'avec les miens. Elle dit elle ose dire qu'un jour je vais même dire à mes enfants de ne plus approcher les siens. Catechis, j'étais effondrée. Qu'y a-t-il de mal à essayer de faire quelque chose de bien pour ses enfants? Ah oui, oui. Zan est venu me voir l'autre jour. Il voulait le savon mais il n'avait pas l'argent. Mais comme il te doit déjà beaucoup d'argent, il m'a supplié de l'aider. Bon, j'ai donc pris ça en catimini pour le lui remettre après le travail que bien après lui ne me rembourse l'argent. Jusqu'à 5 savons, tu aurais pu lui donner un ou deux mais pas 5. Oh, bon, Matina, franchement, je ne voulais pas qu'il revienne bien après. il devait faire un peu longtemps mais je connais mon erreur. C'est que je n'ai pas pu mettre l'argent dans la caisse avant le temps. Mais tu vois, finalement, j'ai oublié d'aller lui donner ce savon et maintenant, il pense déjà que j'ai refusé. Pourquoi cette sollicitude subite? Pour commencer, tu n'as jamais entretenu des relations particulièrement affectueuses avec Zan. Tout au contraire, c'est toi qui refusais de lui donner des articles à crédit disant que cela finit toujours mal. Mais alors, pourquoi cette affection subite? Jusqu'à payer l'argent de ta propre poche pour un mauvais Zan qui n'est qu'un mauvais payeur? Bon, écoute, Martine, toi, tu as un cœur sec. moi, je suis humain. Tu n'es pas comme tout le monde. Lorsque quelqu'un vient pleurer devant moi, moi, je sais l'écouter. Bon, disons que ça, c'est pour les savons. Même comme cette histoire me semble monter par les cheveux, je laisse tomber. Mais pour les 15 000 fans que je cherche toujours là, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, moi. Ou quand c'est très vague. Surtout, rien d'inattendu. C'est-à-dire? Bon, qu'il ne faut pas aller là où on n'a pas l'habitude d'aller, ça peut réveiller des soupçons. et puis, toi-même, ne maîtrisant pas les lieux, tu peux te sentir embarrassé au cas où il y a quelque chose d'autre. Disons, au cas où il y a des complications, ce qu'il faut faire, c'est de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Ne rien changer plus que moi. Et puis, surtout, aller au champ, par exemple, à la même heure, rentrer du champ au même moment, garder une attitude de ne pas troubler du tout. Mais dans ce cas, je ne vois pas comment ça va se passer. Mais si, 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 si. L'essentiel, c'est d'être très prudent. Très, très prudent. Et puis, il faut avoir des côtes. Des côtes, oui. Des côtes, comme dans un film d'espionnage. Par exemple, le foulard détaché peut bien dire feu vert, allons-y, feu vert, allons-y. Bon. Un foulard qu'on tient à la main peut traduire cette expression attention, danger, attention, danger, en foulard qu'on noue et qu'on dénoue peut aussi dire affaire, envoyer, affaire, envoyer, etc. Mais c'est toute une école, ça. Mais si, il faut se donner un peu de peine pour avoir le bonheur sur terre. Mais il faut dire que ton ami a beaucoup passé de temps à l'école pour maîtriser tous ses savoirs. C'est un homme très appliqué. Et pour lui, le bonheur n'a pas de prix. j'espère qu'il ne s'agit pas d'un gansoulo. Ah non, un personnage aussi grotesque. Qu'est-ce que tu crois là? Non, celui-là est très raffiné. Alors, Sabine, et quand? Ah, dis-moi. et quand? Sabine, vas-y, dis-moi. Et quand? Allez, vas-y, Sabine. Dis-moi. Et quand? parle Sabine. Parle Sabine. Et tu?